Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, est en Inde, accompagné d'une importante délégation afin de promouvoir les services financiers du Royaume-Uni à l'heure du Brexit. Le gouvernement britannique, à ces derniers mois, insistait sur le fait qu'il veut conclure des accords économiques bilatéraux avec des pays développés ou émergents, afin que le pays accentue sa puissance commerciale et compense sa sortie du marché unique. « Nous espérons être en mesure de négocier une relation spéciale et approfondie avec l'Union européenne qui nous permettra de continuer de travailler ensemble, a-t-il déclaré, de continuer à investir réciproquement dans nos économies, mais en même temps qui nous permette de reconstruire nos relations avec nos partenaires et alliés dans le monde entier. » Quant à l'Inde, elle investit davantage au Royaume-Uni que dans l'ensemble des autres pays membres. « Le Royaume-Uni post-Brexit recherche un autre niveau de partenariat avec l'Inde, déclare son ministre des Finances. Et il y a une immense aspiration de l'Inde elle-même d'approfondir et d'améliorer cette relation. » Aucune négociation formelle d'accord commercial n'est autorisée avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union. Merci. 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 Merci.